Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Princesse Périnée. Aujourd'hui, on va parler de diastasis. Alors, qu'est-ce que c'est un diastasis ? En fait, c'est la séparation des muscles abdominaux grand droit. Deux diastasis sont possibles. Une insertion anatomique dès l'origine, donc qu'on peut retrouver chez les enfants, qui peut être chirurgicale ou non, ce n'est pas notre partie. En tant que kinésithérapeute, on la laisse au chirurgien. Et le diastasis du postpartum. Donc, pendant la grossesse, en fait, vous avez un étirement, une distanciation de toute la sangle abdominale. La sangle abdominale, c'est quoi ? Le muscle transverse qui fait tout le tour de votre sangle abdominale. Les obliques, internes et externes, et les grands droits, les fameuses tablettes de chocolat, c'est celles qui se distendent en priorité, puisque quand votre ventre sort, forcément, les muscles ont besoin de s'étirer et de s'écarter. C'est tout à fait normal. Une fois que vous avez accouché, le ventre est souple, mou, la peau, les muscles, il va falloir que tout ça se remette en place. Donc, le diastasis du postpartum est normal. C'est à vous de faire attention, et surtout à nous, kinésithérapeutes, de vous accompagner dans une rééducation bien menée, pour que la cicatrisation se fasse dans le bon sens. Petite particularité sur le diastasis, ce qui est important, c'est qu'il soit fonctionnel. Je vais vous montrer mon ventre, une fois n'est pas coutume. Moi, j'ai un diastasis. Vous le voyez, il est ici. Certes, il y a l'insertion de mes muscles, qui fait que, vous voyez, j'ai un petit renfoncement que j'avais déjà avant ma grossesse. Ce qui est important, en fait, c'est qu'avec vos doigts, vous voyez si ça s'enfonce. Moi, c'est ferme, et si j'engage ma sangle abdominale, c'est encore plus ferme. Donc, ça veut dire que mon diastasis est fonctionnel. Alors, ici, en haut du ventre, c'est ce que je vous disais, c'est anatomique. Je l'avais avant. Après la grossesse, on se retrouve souvent avec des diastasis aussi en bas. Mais c'est pareil, on touche avec les doigts. Sur une sangle abdominale détendue, potentiellement, ça s'enfonce. Sur une sangle abdominale correctement contractée, ça doit résister. Ça, c'est un signe qu'il faut consulter. De toute façon, si vous venez d'accoucher, le mieux, c'est quand même d'avoir une prise en charge qualitative avec votre sage-femme et votre kinésithérapeute qui sont capables de faire une équipe pour vous accompagner. Mais ce qu'il faut aussi entendre, c'est la façon dont vous allez contracter vos abdos. Une bonne contraction abdominale, qu'on soit après l'accouchement, avant l'accouchement, enfant, adolescent, senior, c'est de rentrer son ventre. Si vous contractez comme ça, en poussant, c'est-à-dire là, c'est dur, parce que j'ai contracté mes abdos, mais je pousse. Je ne suis pas bien du tout, parce que je le sais, mais malheureusement, trop de personnes font ça. Trop de personnes aussi ceinture, c'est-à-dire contracte les abdos très très haut et relâche en bas. Vous vous retrouvez avec la petite bedaine, avec la petite baleine, mais surtout, si vous avez un diastasis en bas, du coup, vous ne le corrigez pas. Donc, une bonne contraction, c'est une contraction qu'engage le transverse, mais aussi les grands droits. On vient fermer. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir ce que c'est un diastasis, comment ça se traite, à quel moment ça se traite. Évidemment, tout ce que je vous ai dit là n'était que des choses pour vous permettre d'y réfléchir, d'y penser, mais c'est à votre kiné de vous accompagner pour soigner un diastasis.